Bonjour Rémi, cette année tu as participé au prix littéraire de la Bibliothèque. Il y avait quatre années par livre, et donc tu en as voté pour un. Donc est-ce que tu veux bien nous en parler ? Oui, moi je veux dire pour le Céleste, ma planète de Timothée de Foumette. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voté pour ce livre ? Parce qu'en fait c'est rare de voir un livre comme ça qui parle à la fois d'amitié, d'écologie, d'amour, qui mêle beaucoup de choses en fait. Et toi t'es intéressée par la question d'écologie aussi ? Oui, tu peux, oui. Et les livres d'amour et d'amitié, t'es bien aussi ? Oui, oui. Est-ce que tu peux un peu dire où il vit, dans quel monde il vit, le héros d'histoire ? En fait je crois qu'il vit sur notre planète, sur notre futur. Et donc les gens sont donc dans des tours, qui peuvent parfois dépasser même des tours à 100 étages. Et puis il vit, il a des frères et sœurs, il a des partenaires, il a... Bah en fait, sa mère travaille et du coup il est tout seul chez nous. Et elle, elle lui commande des repas par internet, elle lui offre de jouer sur l'ordinateur. Un peu bizarre comme lui, ça montre. Un petit peu. Il n'a pas l'esprit, il a l'air d'en souffrir ? Bah, disons qu'il ne veut pas, enfin, il n'a jamais à tout faire. Ouais. Et après il a peur que ça ne veut pas s'enquire parce qu'il n'a pas de choses. Voilà. Il a un ami peut-être, il me semble. Oui, qui s'appelle Paris, qui justement l'aide à finir son repas. Il joue sur l'ordinateur à sa place. Alors celui qui s'appelle Céleste de ma planète, alors qu'est-ce qui se passe avec Céleste ? Bah Céleste, en fait, il leur montre à l'école. Et il n'avait jamais vu les nouvelles. Et donc, c'est qu'en partie, tout le monde devait mettre son once, la tour où il habite est l'étage. Et il a vu qu'elle était dans un tour 300 ou 300 petits étages. Il avait marqué 300, pas 100, et il avait marqué Céleste là. Et ? Et c'est qu'alors donc Céleste va à l'école et puis après ? Le lendemain, elle n'est plus à l'école. Et là ? Et là, elle va se jeter ? Bah oui, il s'inquiète et il va même à sa recherche, à l'immeuble de 300. Et il veut tout se passer aussi. Merci. Merci. Merci.